Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Mais jusqu'où ira la flambée des prix de l'alimentation ? Les anciennes de la grande distribution sonnent l'alerte et anticipent déjà jusqu'à 25% de hausse alors que nous sommes à 15% aujourd'hui en moyenne. Dans les magasins, par exemple, le patron de Système U raconte qu'il reçoit des lettres, des mails de clients en difficulté qui cette fois-ci expriment leur colère. Surtout quand ils entendent que les prix des matières premières ont commencé à baisser. Bruno Le Maire a mis les pieds dans le plat hier matin et s'adresse aux industriels et aux distributeurs. Pas question pour lui qu'ils refassent leur marge sur le dos des consommateurs. Alors y a-t-il des acteurs qui profitent de la situation ? Pourquoi le prix des pâtes monte quand le prix du blé descend ? Quand est-ce que l'on pourra retrouver des prix d'avant, pour ainsi dire, alors que près d'un Français sur deux se prive aujourd'hui d'un repas dans la journée ? Prix de l'alimentation, vous n'avez encore rien vu, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Emmanuel Duteil, vous êtes directeur de la rédaction de l'usine Nouvelle. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste à la Tribune. Et à France Info, je cite votre interview de Dominique Chelcher que je citais à l'instant, qui est le PDG de Système U, donc publié dans la Tribune. Géraldine Oudéyer, vous êtes journaliste spécialiste de la consommation à France Bleu. Vous avez créé le panier anti-inflation France Bleu en partenariat avec France Info et Nielsen IQ. Lionel Mauguin, vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et en charge de l'Observatoire de l'inflation. Je cite votre enquête. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. C'est vrai que c'est assez paradoxal ce qui est en train de se passer. Peut-être que je me tourne vers vous, Fanny Guinochet. Quand on lit les articles économiques, on voit une stabilisation de l'inflation. Et les gens qui nous regardent et qui font leurs courses voient tout le contraire. – Effectivement, dans les rayons, les étiquettes ne cessent de grimper. Ce qui pose, vous l'avez rappelé, un certain nombre de difficultés aux Français et qui bouleversent un peu les habitudes. Et c'est vrai que par ailleurs, on entend que le cours du blé est en train de baisser, que le frais revient à des niveaux de tarifs moins élevés. Et donc, il y a un décalage, d'où le cri d'alarme de certains industriels. – Qu'est-ce qu'il vous dit, le patron de Système U ? – Alors, on a fait effectivement cette interview dans la Tribune. Il dit qu'il faut réouvrir des négociations parce qu'en France, il y a un système un petit peu particulier. Et aujourd'hui, il y a un décalage entre les prix qui sont affichés en rayon, qu'on est obligé d'afficher en tant que grandes enseignes, et puis le coût de ces marchandises. Et ce delta, finalement, il ne profite pas aux consommateurs. – Et il vous dit la colère gronde dans les rayons. – Exactement, et la colère gronde, alors on le voit sur de nombreux indicateurs. – Mais c'est vrai que c'est une véritable inquiétude. Et puis, il y a des indicateurs sur le fait que les gens consomment moins. Et puis, c'est ce sentiment de frustration permanent. Même pour les ménages qui s'en sortent plutôt pas trop mal, eh bien, eux aussi se disent, mais enfin, jusqu'où ça va monter ? – C'est un peu la question que nous posons ce soir. Et vous avez parfaitement posé le débat. Je vous remercie, Fanny Guinochet. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux de l'augmentation des tarifs et des prix de l'alimentaire ? Je me tourne vers vous. C'est vrai que quand on regarde, je parlais du prix des pâtes, mais on peut citer tout un tas d'autres produits qui flambent littéralement. – Alors, le prix des pâtes, il est en train de baisser. – Ah, mais tant mieux, c'est une bonne nouvelle. – On peut commencer par une bonne nouvelle. Alors, ça illustre le paradoxe qu'on peut constater, c'est-à-dire que les pâtes de marques de distributeurs sont en train de baisser, mais les pâtes de grandes marques de type Panzani, Baria sont en train de monter. Parce que les négociations sont terminées fin février, et donc les hausses de l'an dernier sont passées et on les prend cette année. Donc, ça illustre un peu, il faut vraiment faire la différence entre les grandes marques qui font l'objet de négociations annuelles et les marques de distributeurs. – Nous allons en parler ce soir, de ces négociations, et on sera même dans la coulisse qui est très rare. On a un acteur de ce niveau-là, un observateur, qui va nous raconter comment ça se passe, et c'est parfois assez brutal. Mais sur le constat, parce que, juste pardonnez-moi, quand on dit aux gens qui nous regardent ce soir, vous n'avez encore rien vu, c'est qu'on a un acteur de la grande distribution qui s'appelle Systemu, qui parle de 25% de hausse. – Oui, alors si vous prenez le niveau de hausse depuis le début de la période inflationniste, c'est-à-dire le début 2022, on n'est déjà pas loin. Parce que là, on calcule sur un an, mais si vous cumulez, ça ne fait déjà pas loin de ça. Donc effectivement, on y est. Et au-delà des chiffres, il faut bien avoir conscience que, et avant même la colère, je pense, il y a le désarroi. C'est-à-dire les gens se demandent comment ils vont faire. Quand ils se promènent dans les magasins, ils voient des chiffres hallucinants, et ils pensent, ils ont à l'esprit de vouloir vraiment leur famille. On en est là. Et avec Nielsen Aitou, on a sorti un chiffre qui est assez effrayant. Il n'y a que 9% des Français qui sont préservés de la vague inflationniste. – Comment est-ce qu'on peut être préservé de la vague inflationniste ? – On est plus aisés. Donc il y a 45% des ménages qui sont fragilisés par ce qui se passe actuellement. Il y a 10% qui ne s'en sortent plus du tout, qui sont en-dessus de… Et donc, et le reste des foyers français sont en extrême vigilance quand ils font leurs courses du quotidien. Donc l'État et le bilan, il est là. – Géraldine Odaillet, si on fait, pardon, mais le panier de la ménagère ou de l'homme qui fait ses courses dans les rayons du supermarché ou au marché plus généralement, en proximité ou dans des super-rues, etc. Qu'est-ce qu'ils voient ? C'est-à-dire quels sont les produits qui augmentent le plus ? – Alors nous, oui, dans notre panier, on a sélectionné 37 produits du quotidien. Le panier France Bleu, France Info, donc en partenariat avec Nielsen IQ. C'est des yaourts, des steaks hachés, de la farine, du sucre. Ce panier-là, la dernière édition qu'on a fait, il augmente de 18% sur un an. Donc c'est vraiment énorme. Les produits qui augmentent le plus, là, on a toujours le sucre, 56% sur un an. Ça veut dire qu'il y a un an, le paquet de sucre, nous, on a choisi du sucre premier prix parce que c'est le choix de beaucoup de nos consommateurs. Il coûtait, dans les moins de 90 centimes, là, il est passé à 1,20, 1,30. Donc c'est vraiment énorme. Il y a le sucre, la farine premier prix, les steaks hachés surgelés, le riz, le papier toilette. Donc vous voyez, c'est vraiment tous les produits de base qui explosent. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, les premiers prix, les marques distributeurs, donc les produits vers lesquels les gens tournent davantage, parce qu'ils restent quand même beaucoup moins chers, augmentent plus. Parce que quand vous achetez une marque distributeur ou un premier prix, vous n'allez pas payer le marketing d'une grande marque, vous allez payer moins d'emballages. Un emballage plus sobre, avec moins de couleurs, donc tout ça, ça coûte moins cher aussi. Mais c'est vraiment, en tout cas, la double peine pour les familles dont on parlait tout à l'heure, qui sont vraiment impactées au premier plan par cette inflation. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des rayons, en fait, qui augmentent plus que d'autres. Le rayon qu'augmente le plus dans un supermarché, c'est les surgelés, par exemple. Parce que c'est le coût de l'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour faire fonctionner les congélateurs. Ça, c'est vraiment, voilà, un impact énorme. Ça se combine avec la hausse des matières premières, la hausse de l'alimentation animale sur la viande. Donc ça, c'est vraiment, voilà, très, 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 très... Et quand vous entendez ce pronostic qui est fait par le patron de Système U, qui ne s'est pas trompé beaucoup depuis le début de cette crise de l'inflation, il a plutôt eu juste, quand il parlait, il y a au mois de septembre, d'une inflation à deux chiffres, on le regardait avec des gros yeux ronds, et il avait raison. Et lui, il dit, donc, entre 23 et 25% d'augmentation sur l'alimentaire, la droguerie, la parfumerie, l'hygiène, d'ici à la fin du mois de juin. Ça ne vous paraît pas hors sol, ce qu'il dit ? Alors, nous, ce qu'on nous dit, en tout cas, les experts avec lesquels on travaille, notamment ceux de Nielsen IQ, ce qu'ils nous disent, c'est que l'inflation, elle va durer jusqu'à la moitié de l'année. Après, voilà, c'est sûr que, par exemple, l'hygiène, on en parlait, c'est qu'il y a un rayon qui augmente un petit peu moins que l'alimentaire. Là, il a augmenté de 10% en un an. Mais 10% en un an sur l'hygiène, ça veut dire, pour les jeunes parents, par exemple, ça veut dire des augmentations sur un paquet de couches de plus d'un euro. Un paquet de couches qui coûte en moyenne 13 euros. C'est déjà cher, les couches. C'est énorme, voilà, on le sait. Enfin, les jeunes parents qui nous regardent le savent. C'est un gros budget, en plus, évidemment. Ça veut dire aussi des parents précaires qui retardent le moment de changer la couche de leur enfant, par exemple. Il y en a qui n'osent plus sortir parce qu'ils ont peur des fuites à l'extérieur. Des fuites, voilà, que leur bébé ait des fuites à l'extérieur. Ça veut dire des enfants qui sortent moins, donc qui s'éveillent moins. C'est ça, les effets, en fait, concrètement. L'hygiène, c'est pareil, on en parlait. Il y a l'hygiène féminine, la précarité menstruelle, qui ne cesse de s'élargir, en fait, et qui concerne de plus en plus de femmes. Parce que là aussi, c'est très cher, les tampons. Voilà, c'est très cher. Une boîte de tampons, elle a augmenté de 30 centimes d'euros en un an. Une boîte de serviettes, elle a augmenté de 25 centimes. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas longtemps, au téléphone, j'avais la déléguée générale de l'association Don Solidaire, Dominique Besançon. Elle me disait, il y a plein de femmes, voilà, c'est le système d'essai, on met du papier toilette, on met du sopalin, on ne sort plus, on met un gant de toilette. C'est ça, en fait, les effets concrets. Ça devient très concret, Emmanuel Duteil. C'est-à-dire qu'il y a des indices, il y a des hausses, et puis il y a l'avis de tous les jours de ceux qui... Et là, c'est très nouveau aussi, ce que dit Dominique Schellcher. Il dit, on reçoit des mails de gens qui nous écrivent parce qu'ils ne comprennent pas le côté démesuré de ces hausses qui touchent des produits de première nécessité. Il faut peut-être réexpliquer justement le contexte, parce que de se dire, est-ce que ces hausses ou non sont légitimes ? Ces hausses, elles remontent à il y a environ un an et demi, parce que là, quand on parle de produits alimentaires, ça a été généré par la hausse au démarrage du prix des matières premières. Dans un premier temps, notamment des prix de l'énergie qui se sont envolés à la sortie du Covid, parce que c'est le continuum de cette période. Donc, hausse des prix de l'énergie qui ont touché des niveaux que nous n'avions jamais vus. Hausse du prix des matières premières, puisqu'à la sortie du Covid, surconsommation derrière. Et effectivement, les gens aujourd'hui doivent se dire, mais tout ça baisse, pourquoi je ne vois pas ma baisse ? C'est précisément ce qu'il se dit. Parce que la hausse a mis du temps à arriver dans l'agroalimentaire. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur les hausses qui auraient dû être progressivement passées l'année dernière. Et un autre point, et là, ce n'est pas une bonne chose pour les industriels, mais il faut voir que ces dernières années en France, et on l'a tous complètement oublié, les prix, notamment des grandes marques, avaient eu tendance à baisser. On était dans ce qu'on appelle de la déflation. On ne s'en rendait pas compte, parce que généralement, on garde le même budget de course, donc on achète juste un tout petit peu plus pour garder son budget de course. Et là, quand il y a eu les négociations, les industriels, grosso modo, et je caricature, mais on dit, on va rattraper notre perte. On va rattraper le retard. Donc il y a effectivement un surcoût. Et quand vous regardez les marges des distributeurs, donc Auchan, Carrefour, Leclerc et les autres, et les marges des industriels, les marges des industriels se portent mieux que les marges des distributeurs. Donc il y a eu effectivement un effet rattrapage. Mais il faut quand même faire attention à quelque chose. Cette hausse des prix, elle est générée par une réalité économique. Elle était peut-être. Elle est toujours générée par une réalité économique. Alors on va poursuivre cette discussion, parce que c'est vrai que quand les Français entendent, on a parlé des pattes, ça a pris un tout le monde. On n'est peut-être pas au 25%, mais elle est générée en partie par... Les pattes, plus 15% en mars, ce sont des chiffres de l'Institut Nielsen-EQ que vous avez cités. Et le prix de la tonne de blé, il est passé en mai 2022, il était à 438 euros. Il est en avril 2023 à 243 euros. Donc il a été quasiment divisé par deux. Donc effectivement, on se dit, quand on voit le prix de pâtes continuer à augmenter, même si ce sont des marques, non pas distributeurs, mais des marques, je ne sais plus comment on les appelle. Alors les pattes, c'est fait avec du blé dur, ce n'est pas du blé tendre. Donc il faut regarder le prix de la pâte. Alors je ne suis pas rentrée dans ce niveau de détail, et je m'en excuse. Dans les origines, c'est important de parler des pattes, parce que l'origine du problème des pattes, ce n'est pas tellement ni le Covid, ni tout ça. C'est des récordes catastrophiques au Canada, qui est le premier pays producteur. Comme le café a augmenté aussi, il y a un an, très très fort, parce qu'il y avait des récordes. Donc il y a un aspect des règlements climatiques, dans ce qui nous arrive. Et puis je voudrais ajouter aussi, qu'il y a eu, au moment, justement, toutes ces matières premières récordes, font l'objet de cours mondiaux, sur lesquels il y a des acteurs, qui ne sont pas, ni des industriels, ni des producteurs agricoles. Des financiers ? Exactement. Des banques, notamment d'affaires américaines, qui ont engagé leurs clients à spéculer, en mois de juin dernier, sur le prix du blé, qui ont affolé les cours. Et selon nos calculs, ça a amplifié l'augmentation des produits à base de céréales de blé, de 40%. C'est-à-dire que l'inflation qu'on connaît, aujourd'hui, elle est certes, il y a des raisons objectives, mais il y a aussi une part spéculative, non seulement des banques d'affaires américaines, mais également des sociétés de fret internationales, qui sont essentiellement basées en Suisse, qui ont l'essentiel du marché et qui ont également affolé les cours. Et donc, il faut aussi... Ça, on n'en parle jamais. Mais ça a beaucoup amplifié l'augmentation. Alors en France, ça fait des hausses de prix, mais dans d'autres pays, ça fait des famines. Oui. 70% des Français ont donc, avec l'inflation, changé leurs habitudes de consommation. C'est un peu ce que vous nous expliquez tout à l'heure. Ce sont des chiffres de l'INSEE. C'est du jamais vu. Tous les milieux sociaux quasiment sont touchés et dans les supermarchés, certains prix flambent de manière assez irrationnelle, même si ce soir, vous allez essayer de nous expliquer pourquoi. L'huile, plus 30%, alors que le tarif de la tonne de tournesol a été divisé par deux. Alors qui est responsable ? Les acteurs de la filière se renvoient la balle. Constance Meyer et Michel Bouilly. Bonjour à tous. Les temps sont durs. L'inflation pour les consommateurs. Ruit, légumes, poissonnerie, aucun rayon n'est épargné. Aucun rayon n'est épargné et conséquences immédiates. Dans les supermarchés, des chariots de plus en plus vides. Si avant, je pouvais acheter un peu plus de viande, là, je vais en acheter moins au niveau quantité, pour entrer dans le même prix qu'on avait avant. J'achetais 10% de tels produits. Aujourd'hui, j'achète moitié moins. L'inflation a atteint près de 16% ce mois-ci sur un an et pourrait même grimper jusqu'à 25% d'ici juin, d'après certains industriels. Dans les rayons, les prix s'envolent. Pour les produits surgelés, plus 20%. Les produits frais, plus 16%. Et les produits pour animaux et l'épicerie salée, plus 15%. Face aux murs de l'inflation, des Français qui se serrent la ceinture, ou pire, vont jusqu'à la privation, alerte le président du groupe système. 70% des Français ont changé de comportement. Les plus modestes, beaucoup. Les autres, peut-être un peu moins. Mais ils ont changé. On n'a jamais vu ça tellement dans le métier. Et là, on commence à nous dire, on saute des repas. C'est un problème presque derrière même de santé publique. Combien de temps les Français vont-ils accepter cette situation ? Une colère qui monte et une incompréhension aussi. Pourquoi de telles hausses de prix, alors que le coût de certaines matières premières et de l'énergie ont baissé en un an ? Illustration avec l'huile de tournesol, qui a bondi de 30%, alors que le tarif de la tonne de tournesol a diminué de 55%. Ces biscuits qui ont augmenté de 25%, alors que le prix du blé a baissé de 40%. Le café lui aussi affiche 27% de plus en rayon. Le prix des grains a chuté de 16%. Un grand écart difficile à entendre pour le gouvernement qui demande la réouverture des négociations entre la grande distribution et les industriels. J'ai du mal à comprendre que les répercussions à la hausse soient immédiates et les répercussions à la baisse prennent plus de temps. Je trouve ça inacceptable et révoltant pour le consommateur. Moi, je suis les cours du blé. Ils ont été divisés quasiment par deux en quelques mois. Je suis les cours de l'énergie. Ils ont baissé. Je suis les cours du fret maritime. Ils ont également baissé. Donc nous souhaitons que ces baisses sur les prix de gros, sur les prix de transport, se répercutent le plus vite possible dans les prix alimentaires. Avant l'été. Les négociations sur les prix se sont pourtant achevées début mars, après des semaines de tensions. La grande distribution affirme être prête à se rasseoir autour de la table et renvoie la balle aux industriels sur les hausses de prix. Ça se passe dans les magasins. Donc c'est chez nous. On n'a pas d'explications forcément à donner. Les industriels ne sont pas transparents. Et donc c'est vrai qu'il y a des tensions. C'est-à-dire ? Vous ne comprenez pas par exemple ? Quelle augmentation vous ne comprenez pas ? Le prix des pâtes de 40%. Je n'ai jamais compris ça. Par contre, j'ai compris quand on m'a dit tu n'auras des pâtes que si tu acceptes 34% de hausse en juillet dernier. Bon, ça j'ai compris que c'était à prendre ou à laisser. Face au PDG des supermarchés qui se relaient dans les médias, les industriels, eux, préfèrent rester silencieux sur les négociations et botter en touche. À l'image de ce groupe joint par téléphone qui représente près de 400 marques. Nous ne souhaitons pas commenter des déclarations qui sont contraires à l'éthique des affaires. Alors à qui profite l'inflation ? La grande distribution a-t-elle encore de la marge pour faire des efforts ? Carrefour a dévoilé ses chiffres pour l'année 2022 et se félicite des ventes qui ont fortement progressé. Son bénéfice net en hausse atteint même 26%. Dans un contexte d'inflation inédit, Carrefour démontre une nouvelle fois la solidité de son modèle avec des performances 2022 remarquables. Difficile d'y voir clair quand de son côté, l'Institut McKinsey estime lui dans un rapport que ce sont les distributeurs qui payent le plus le prix de l'inflation. Ils auraient connu la plus forte chute de leur marge en 5 ans. Je voudrais rebondir sur ce qu'on vient d'entendre dans la voix de Michel-Édouard Leclerc, chef de confrère de France Inter, qui dit qu'il n'y a pas assez de transparence. On parlait des pattes depuis le début de cette émission. Il dit, je ne comprends pas pourquoi on me dit que c'est 40% de hausse et c'est à prendre ou à laisser. Michel-Édouard Leclerc est un peu particulier et c'est vrai que souvent, il joue sur ce côté un peu populiste où on nous cache des choses, etc. Mais en revanche, il y a une chose qui est vraie, c'est que derrière les discours de communication, on l'a vu, les industriels, par exemple, on ne les entend pas. Pas du tout. Ils n'expliquent pas leurs difficultés, les coûts qui sont les leurs, etc. Et c'est vrai que les négociations commerciales, moi, j'ai toujours entendu dire que c'était extrêmement opaque, que ça n'est pas transparent. On va le voir tout à l'heure, vous allez voir. C'est effectivement, jamais personne ne veut parler. On ne sait pas d'où partent les prix où ils arrivent. Ça a l'air d'être un peu un système pour les initiés. Donc, c'est vrai que ce côté d'opacité, alors que de l'autre côté, vous avez des consommateurs qui, tous les jours, dans les produits du quotidien, n'arrivent plus à s'en sortir, ça pose question. Au moment où c'était 1%, où il n'y avait quasiment pas de hausse, où finalement, l'inflation était assez flat, finalement, on se souciait peu de ce qui se passait en coulisses. Là, aujourd'hui, c'est vrai que, et Bruno Le Maire, c'est un peu sa crainte, le ministre de l'Économie, les gens ont envie de comprendre, ont envie de savoir, et surtout, ont pas envie d'être... Il y a toujours ce sentiment de dire, j'ai pas envie de payer pour ceux qui vont s'engraisser, les grands groupes, ces grandes chaînes, qui, elles, vont se faire de l'argent sur notre dos. Donc, il y a ce climat un peu de... Enfin, pas qu'un peu, mais il y a ce climat de suspicion. Et c'est vrai que l'État a beau jeu de dire, je tape du poing sur la table, mais enfin, il ne peut pas faire grand chose. Il n'a pas beaucoup de levier ? Il n'a pas beaucoup de levier. En tout cas, juridiquement, il n'en a pas. Il y a des clauses de revoyure, c'est-à-dire, on revient à la table des négociations, mais visiblement, c'est quand même pas si facile, en tout cas, pour ce qui est de baisser les prix. Parce que l'année dernière, il y a eu des... On a réouvert des négociations, mais c'était plutôt pour essayer de refaire des hausses de prix. Là, on voit que la pédale de frein... Ce qui va se passer, en revanche, c'est que face à l'opinion, face au poids du politique, c'est là-dessus que parie le gouvernement, à un moment, industriel et grande surface seront obligés de se remettre à la table des négociations. Mais il y a une chose qu'il faut rajouter, c'est que même si les prix sont renégociés, on parlait tout à l'heure du phénomène de dérèglement climatique, ça pèse beaucoup. Et c'est ce qui fait que même si les prix sont renégociés, on ne retrouvera certainement pas les prix qu'on a connus auparavant. Alors, on va y revenir. On nous avait parlé de ce pic d'inflation pour le début 2023. Nous a-t-on menti ? Alors, on ne nous a pas menti, mais tout le monde s'est trompé. Parce que si vous reprenez les déclarations de Bruno Le Maire de ces derniers mois, le pic, il vous l'a souvent annoncé, et puis finalement, il est devant nous. En revanche, on commence à avoir une sorte de certitude que le pic, il est pour juin, parce que, comme l'expliquait Fanny Guinochet, il va donc y avoir une réouverture des discussions commerciales entre distributeurs et fournisseurs. Ça ne va pas foncièrement faire baisser les prix, mais au moins, ça va limiter les hausses qui auraient pu continuer d'intervenir et qui auraient pu être élevées. Donc, ce que prédit la Banque de France, même si elle s'est aussi un peu plantée, mais ce qu'elle prédit la Banque de France... On continue de l'écouter. Oui, quand même, ça donne une sorte de thermomètre. Donc, le thermomètre de la Banque de France, c'est que l'inflation va être divisée par 2 d'ici à la fin de l'année. Donc, on devrait être aux alentours de 3-4% d'ici à la fin de l'année. Et qu'on le reviendra à une inflation qualifiée de normale, c'est-à-dire de 2% d'augmentation des prix, à la fin 2024, début 2025. Vous parlez... Pardonnez-moi, je vous coupe, mais vous parlez de l'inflation générale. Alors, je vais parler... Là, ce soir, nous parlons des prix, notamment de l'alimentaire. L'inflation ne pourra pas baisser si l'alimentaire et l'énergie ne baissent pas. Rien que l'alimentation et l'énergie, c'est un tiers, un quart de la hausse de l'inflation. Donc, si vous ne jouez pas là-dessus, ça ne pourra pas baisser. Et après, il y a d'autres outils. On va pas entrer dans... C'est un peu compliqué de politique monétaire qui devraient permettre de réussir à faire baisser l'autre partie. Mais il va y avoir quand même, là aussi, un impact. Après, il y a beaucoup d'inconnus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire combien coûtera l'énergie dans les mois à venir. Vous voyez, un petit détail, tout bête. Lundi matin, on se réveille tous. Tout le monde a regardé, j'imagine, la croissance chinoise lundi matin. Mais oui, au réveil. Plus élevée que prévu. Bing ! Tout de suite, le baril de pétrole est reparti parce qu'on s'est dit que les Chinois vont consommer. Donc là, tout de suite, je peux vous dire qu'il va y avoir quelques centimes en plus pour le plein dans les semaines à venir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir une adaptation rapide des prix aux prix des matières premières ? Regardez cette question. On entendait Bruno Le Maire dire que je demande à ce qu'au fond, ce soit répercuté le plus vite possible. Si l'inflation atteint son pic en juin, en combien de temps les prix peuvent-ils revenir au niveau d'avant la guerre en Ukraine ? Ça dépend de quel prix on parle. C'est curieux, Michel-Édouard Leclerc, qui ne comprend pas l'origine du prix des pâtes. Si, je viens de vous le dire, les pâtes de la marque Repair et Eco Plus ont augmenté de 30 à 40 %. Donc lui-même a appliqué ses hausses de prix. Il a augmenté les prix. Donc le délai entre la matière première et le prix à la consommation, ça dépend effectivement. Pour les grandes marques, il y a des négociations annuelles qui se terminent fin février. Effectivement, le gouvernement souhaite qu'elles se réouvrent. Mais il n'y a pas de base réglementaire. C'est du contractuel. Donc si les fournisseurs ne veulent pas... Je vous pose la question autrement. Allez, est-ce que certains en profitent en préparant cette émission ? J'ai découvert deux nouveaux mots. La shrinkflation et la chifflation. Oui. Alors, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est en français. La shrinkflation, c'est donc masquer les hausses de prix en réduisant leur poids. C'est ça. Bon, c'est un phénomène qu'on a découvert en 2008 lors de la précédente crise agricole. On en avait beaucoup. Les princes de lue, tout d'un coup, diminuaient d'un... On en avait moins. Dans le paquet, on en avait moins ? Non, le gâteau était plus petit. Enfin, cette fois-ci, depuis 2020, bon, il y en a quelques-unes et il y a encore une lessive là sur laquelle on enquête ce X-TRA qui a diminué son flacon. Alors, il diminue son flacon, mais c'est quoi l'astuce du coup ? C'est que le prix augmente et la part de produits baisse ? Le prix à l'unité est le même. On croit que c'est le même prix, mais le prix au litre ou au kilo a augmenté. C'est vraiment inflation masquée. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder le prix au litre ou au kilo. Mais ça, c'est quand même moins présent. Là, les augmentations, elles sont faciales. Elles nous sautent aux yeux quand on se promène dans les grandes espèces. Et donc, il n'y a pas besoin de... Les industriels n'ont pas besoin de tricher. Et puis, il y a eu une déréglementation des formats standards. Ils peuvent faire tous les formats. C'est autorisé. Le Coca-Cola, vous l'avez en 33, en 50, en 60. C'est action. Il fait 2,5 litres. Voilà. On est perdu. Et il faut toujours se raccrocher au prix au litre. C'est le conseil que vous donnez aux consommateurs qui nous regardent. Regardez le prix au litre et le prix au kilo. Oui. Alors, il y a d'autres conseils qu'on peut leur donner. C'est de faire une liste de course pour ne pas se laisser tenter. Donc, la plupart des gens refont des listes de course. Peut-être privilégiez le drive parce que le drive, vous avez la possibilité de maîtriser votre panier en temps réel si ça dépasse votre budget, vous pouvez retirer. Vous pouvez aussi regarder les promotions en drive du drive. Elles sont regroupées. Et puis, on s'est rendu compte que les prix du drive avaient moins augmenté que les prix en magasin. Voilà. Mais les gens font ça. Et le travail du consommateur est fastidieux parce qu'on est obligé de faire plusieurs magasins. C'est pour ça que je vous parlais de cette shrinkflation, c'est-à-dire ce moyen détourné de faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de céréales dans le paquet de céréales ou moins de soda dans la bouteille de soda. Et là, je me tourne vers vous. C'est pardonnez-moi. C'est juste que... C'est une enquête de nos amis de... Pardon ? Ils ne le font plus parce qu'ils se font prendre. Bon, alors, justement, je donne la parole, excusez-moi à Géraldine Oudayé sur ce point-là. Justement, Complément d'enquête a fait un travail sur cette shrinkflation et ils se sont rendus compte qu'il y avait certains industriels qui, en fait, essayaient quand même de... Je ne sais pas, de se jouer de la confiance des consommateurs. Ah ben, c'est sûr, ça nous est tous arrivé. En rayon, avant, on achetait du sucre. Le paquet de sucre, il était de 1 kg. Maintenant, on voit le même paquet de sucre, on se dit « Ah, chouette, il n'a pas augmenté. » Ben oui, mais il fait 750 grammes. Alors, c'est sûr, c'est comme vous disiez, on a un peu l'impression de se faire berner, en fait. C'est ça qui est compliqué. Après, on parlait aussi tout à l'heure, en fait, des négociations, du manque de transparence de ces négociations. Ça répond aussi, en fait, à des enjeux très contradictoires parce que c'est vrai que les industriels, les coûts de production ont explosé. L'énergie, on parlait tout à l'heure des surgelés, les transports, donc les matières premières ont quand même explosé, le cours du sucre, de plein de matières premières. Les industriels, ils veulent répercuter ce coût, forcément, en fait. À un moment, il faut quand même qu'ils gagnent leur vie, comme on disait tout à l'heure. En même temps, nous, les consommateurs, on veut acheter toujours moins cher ou en tout cas à des prix qui nous semblent, voilà, raisonnables pour nos budgets. On veut aussi que les producteurs qui vivent à côté de chez nous, ceux qui font la viande, ils vivent bien. Ça, c'est la loi Egalim. Et en fait, comment on fait pour vendre des choses le moins cher possible aux consommateurs et en même temps, faire vivre les producteurs qui sont à côté de chez nous ? C'est pour ça, par exemple, le lait qui a beaucoup augmenté aussi ces derniers mois. En fait, le lait, le prix du lait est sanctuarisé en France pour faire vivre les producteurs justement qui sont à côté de chez nous. Mais c'est toujours pareil. Les consommateurs, de toute façon, ils sont toujours très contradictoires parce qu'on voudrait tous acheter du made in France, voilà, avoir des choses fabriquées près de chez nous. Sauf que quand on se retrouve en supermarché, on fait ce qu'on peut avec le budget qu'on a, en fait. Est-ce que vous diriez, Emmanuel Duteil, que de toute façon, les prix ne reviendront jamais, j'allais dire à la vie d'avant, d'avant la crise ukrainienne notamment ? J'aime bien l'expression sur Axé Michel-Édouard-Ruclair qui le disait ce matin. On a eu 10 ans de déflation, on aura 10 ans d'inflation. Donc ça paraît évident que les prix ne reviendront pas au niveau d'avant crise et notamment d'avant Covid parce que c'est là où on avait quasiment atteint... Au coup, ça commence à monter déjà un peu avant le Covid. Mais on ne retrouvera pas ces prix. On va peut-être avoir quelques... On va avoir quand même un peu de baisse. Il va y avoir un petit peu de détente dans les années à venir. Mais l'un des points qui a été mis en avant dès le début et qui explique bien aussi ça, ce qu'il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que typiquement sur les fruits et légumes, la grande partie de la hausse, c'est aussi l'Espagne qui a eu des récoltes cataclysmiques. On parlait du Canada pour le blé ou autre tout à l'heure. Le riz. On a aussi la sécheresse et on la vit déjà là aujourd'hui en France. Vous aviez une invitée avant juste sur ce thème. On le vit. Donc il y a cet élément-là et puis à côté de ça, vous avez toute la transition écologique et toute la transition verte que tous ces industriels et tous ces distributeurs vont devoir faire et ça va être un coût. On est obligé de dire aux gens que tout cela va être un coût. C'est quand vous remplacez du plastique sale par au minimum du plastique recyclé ou que vous repassez à du verre de bonne qualité, tout cela, ça a un coût pour demain. Donc oui, je peux répondre à votre question très clairement. Les prix ne reviendront pas à un horizon moyen court au niveau d'avant-crise. Quels que soient les prix et les produits dont nous parlons ? Quels que soient, oui, on va en trouver. Si je vous dis ça, on va bien en trouver. C'est globalement ou est-ce qu'il y a quand même des prix qui ont augmenté de manière spectaculaire, de manière un peu déraisonnable et qui pourraient revenir à une forme de normalité ? On va retrouver sûrement quelque chose d'un peu plus normal dans les années à venir mais le café, le cacao, tout ça, il y a tellement aussi de dérèglements climatiques. Puis c'est le point qui était mis en avant et pas sur la spéculation qui est quasi prouvé qu'il y a eu ce qu'on appelle des hedge funds, donc des gens qui essayent de gagner de l'argent sur le dos des autres qui ont effectivement été le petit haut de l'iceberg qui explique ce qui se passe en ce moment. Et du coup, ça se traduit sur la consommation. Vous le disiez un peu tout à l'heure sur la précarité et sur le fait qu'on change nos habitudes de consommation. Quand on voit la baisse de consommation en parapharmacie, c'est moins 72%. L'huile, moins 22%. Les plats cuisinés, moins 22%. Je continue. Les lames de rasoir, moins 17%. Le savon, moins 13%. Sur ces produits-là, les gens considèrent que ce sont des produits quasiment de luxe, les produits d'hygiène. La consommation va changer avec des nouvelles habitudes peut-être de consommation qui vont naître de ces hausses de prix. Exactement. Ça se voit sur l'hygiène mais ça se voit aussi dans les rayons. J'ai échangé avec un industriel qui fait tout ce qui est produits apéritifs. Lui, l'apéritif, c'est considéré comme pas essentiel. C'est un produit convivial mais finalement, la baisse de volume, elle est très importante parce que quand vous faites vos courses, vous allez prendre peut-être le lait pour vos enfants mais finalement, le paquet de chips, ce n'est pas très bon pour la santé mais le paquet de chips ou les olives pour l'apéritif, vous n'allez plus le mettre dans votre panier. Ça, ça se voit sur un certain nombre de produits. J'entendais que les associations de défense des animaux s'inquiétaient parce que du côté du prix des aliments, des croquettes pour les chats, les chiens, ça a énormément augmenté et que là aussi, en termes de volume, ces associations alertent en disant attention, on espère qu'il n'y aura pas de malnutrition du côté des animaux domestiques. Vous voyez, il y a toute une chaîne et puis après, vous avez, alors on parlait de l'apéritif mais vous avez tous les produits plaisir. Je posais la question justement aux grandes surfaces, visiblement, pour les œufs de Pâques et les produits de Pâques, ça a été, il n'y a quand même eu, il n'y a pas eu trop de baisse de volume parce qu'on sanctuarise, ce sont les enfants, c'est une fête, c'est une fête de famille, donc ce budget-là, on le sanctuarise. Mais c'est vrai que le chocolat a beaucoup augmenté, le prix du chocolat a beaucoup augmenté et donc du coup, il y a un certain nombre au quotidien, vous vous faites moins plaisir avec la tablette de chocolat parce que c'est un peu le petit superflu et ça a fait naître un sentiment forcément quand vous vous dites frustration très fort parce que vous allez tous les jours dans les rayons et vous vous dites non, vous faites l'arbitrage, ça je ne vais pas le prendre ou ça je vais le prendre ou ça finalement je vais le prendre mais je ne le prendrai pas la semaine suivante donc ce sentiment et c'est aussi pour ça on en a moins parlé mais des chaînes comme Action qui sont des chaînes, elles, alors elles, elles font du volume, du hard discount, du hard discount, c'est pas du hard discount non, c'est des gros volumes en fait non, c'est plus compliqué que ça voilà mais il y a un certain nombre de produits qui sont achetés notamment en Chine alors là, on n'est plus du tout dans les considérations écologiques c'est vrai que c'est très sommaire dans le marketing etc mais ces chaînes elles fonctionnent bien pourquoi ? parce qu'elles sont à des prix donc elles proposent des produits à prix cassé elles font moins d'alimentaire un petit peu sur le chocolat etc mais parce que vous avez le sentiment quand finalement avec 20 euros vous remplissez vraiment votre caddie et c'est ça quand vous écoutez les consommateurs ils disent enfin on a enfin le sentiment de pouvoir en profiter alors que dans les supermarchés traditionnels et bien oui vous faites des courses mais au bout de 40 euros vous dites mais en fait j'ai rien j'ai rien Action, Lidl ont gagné même des millions de clients et c'est pas des magasins de pauvres au contraire on va chez Action ou chez Lidl toutes les semaines vous avez 150 à 200 nouveaux produits c'est la sortie de la semaine on ne va pas aux courses avec la boule au ventre on y va avec plaisir on sait que les prix sont bas et on sait qu'on verra des nouveaux produits tiens on peut offrir ça aux petits et c'est ça le grand et c'est là-dessus qu'ils ont gagné des parts de marché bien sûr c'est pas que le magasin de ceux qui ne s'en sortent plus c'est devenu la clientèle a changé c'est ça la clientèle de ces magasins a changé oui mais parce que le magasin il doit rester un peu de plaisir quand vous parlez du chocolat c'est très juste Lidl Action ont vendu beaucoup de chocolat parce que c'était à des prix très intéressants et ça faisait plaisir c'est des sorties et là les autres industriels les autres de la grande distribution les autres non de la grande distribution ne peuvent pas s'aligner sur ces tarifs-là ils prennent cher sur l'hygiène cosmétique ils prennent cher si vous avez une grande surface à côté d'un Action les rayons non alimentaires il faut voir que c'est deux modèles qui n'ont strictement rien à voir c'est-à-dire que Lidl et Action ils ont une gamme de produits extrêmement limités et ne pas oublier que Lidl c'est un groupe mondial c'est un groupe allemand ils achètent donc beaucoup alors qu'à l'inverse un Carrefour un Leclerc un Intermarché un Superu un Auchan ils se doivent d'avoir des milliers de références ils achètent paradoxalement beaucoup mais ils sont obligés d'avoir plein palme et parfois ils font du déréférencement on va en parler dans un instant c'est-à-dire qu'on va chercher une marque qu'on ne trouve plus parce que les négociations se sont mal passées et c'est là que je voudrais en venir parce que vous l'avez évoqué depuis le début de l'émission la négociation entre la grande distribution et les industriels jamais les caméras en général ne peuvent entrer dans la coulisse des négociations entre les fournisseurs et la grande distribution ces discussions elles ont des codes des règles faites très souvent de rapports de force écoutez le témoignage d'un acteur de l'intérieur qui a choisi de dénoncer à visage couvert les pratiques de la grande distribution Juliette Perrault et Ariane Morrison C'est une parole rare risquée celle d'un homme qui a décidé de dénoncer le système de la grande distribution pour garantir son anonymat vous ne verrez pas son visage vous n'entendrez pas sa vraie voix comment vous le résumeriez le système de la grande distribution rapport de force totalement déséquilibré aujourd'hui un acteur de l'intérieur qui nous a fourni des documents que nous avons modifiés pour des raisons de confidentialité notre interlocuteur est un fournisseur situé en début de chaîne il vend ses produits à des centrales d'achat qui travaillent pour des supermarchés aujourd'hui ces grands groupes se partagent le marché de la grande distribution Leclerc, Carrefour, Casino au champ intermarché et système U 6 mastodontes avec lesquelles il est devenu quasiment impossible de négocier vous êtes trop cher on n'a pas besoin de se dire bonjour vous êtes trop cher ce serait une bonne introduction on ne tient pas compte du prix de ce que vous fabriquez on ne tient pas compte du prix de ce que les ingrédients que vous utilisez on ne tient pas compte de la qualité ou très peu de ce que vous mettez en oeuvre vous êtes uniquement sur les rapports de force il n'y a pas d'équilibre dans la négociation il n'y a pas d'équilibre nulle part aujourd'hui c'est marche ou crève pour comprendre prenons l'exemple d'un produit de notre fournisseur après calcul du coût des matières premières et du coût de production il détermine ce que l'on appelle un prix de cession pour rentrer dans ses frais il tente de renégocier ce prix à la hausse plus 32 centimes augmentation refusée pourtant le même produit est vendu dans les rayons au prix de 25 euros 99 soit une marge de plus de 140% pour la grande distribution une marge qui peut sembler juste c'est une marge de 25-30% quand on parle d'un produit pour lequel on voit des multiples par 2 par 3 à un moment il faut m'expliquer où est la justesse du prix et il n'y a pas que les prix notre interlocuteur subit aussi le système des pénalités une pratique courante qui consiste à faire payer les fournisseurs pour de supposés manquements à la livraison qui sont en réalité inexistants on ne va pas faire le contrôle à vos côtés on va vous demander de déposer la marchandise et de venir le lendemain après le contrôle et curieusement le lendemain on va constater des manquants toujours un ou plusieurs donc vous êtes pénalisé exemple avec ce document qui mentionne un colis manquant ou encore cet avis de pénalité notre fournisseur a tenté de le contester en vain les recours juridiques eux sont contre-productifs en ce cas là vous perdez votre marché et tous vos marchés donc vous ne pouvez rien dire donc vous vous faites copieusement raqueter il n'y a pas d'autre terme sans avoir ni l'occasion de le dire ni de le contester est-ce qu'on peut parler d'un système organisé le terme mafia me paraît le mot le plus juste la grande distribution va même parfois jusqu'à renégocier la base des accords passés avec les fournisseurs dans le cadre de nos prochaines discussions visant à conclure un accord annuel pour 2023 nous soumettrons à la négociation les points suivants des alinéas qui se succèdent les uns après les autres et des conditions qu'il faut bien finir par accepter sous peine de perdre des marchés vous ne pouvez vous passer d'aucune enseigne pourquoi on ne peut se passer d'aucune enseigne ? quand il n'y a plus que 6 clients en face de vous chacun est représentant peu ou prou entre 15 et 20% du marché donc si vous enlevez un distributeur vous enlevez cette cote part du marché alors y a-t-il un moyen de réguler le secteur d'empêcher les pénalités de garantir un prix juste aux fournisseurs une certitude pour notre interlocuteur l'impulsion ne viendra pas du monde politique rapport de force une fois de plus même si vous êtes un politicien c'est la grande distribution qui nourrit le pays et économiquement on parle à des géants donc qui touchent l'intégralité du spectre économique donc quel est le politicien qui serait assez fou pour aller contre les intérêts de la grande distribution il n'y en a pas lui espère que les témoignages comme le sien serviront pour tendre vers un système plus juste mais surtout pour ouvrir les yeux des consommateurs sur certaines pratiques de la grande distribution je ferais votre réaction Manuel Dutay à ce témoignage on parle quand même dans ce témoignage de raquettes de mafia alors tout ce qu'il dit est plutôt vrai c'est-à-dire que pendant très longtemps les négociations commerciales ont été une boucherie et principalement parce que les distributeurs humiliaient les acheteurs il y a des dizaines de témoignages qu'on a pu recueillir en la matière il n'y a pas de doute là-dessus ça s'était un tout petit peu amélioré avant le Covid puisqu'il y a une loi qu'on appelle la loi EGALIM qui devait mieux régir les relations justement entre distributeurs et fournisseurs et puis accessoirement d'essayer de donner quand même un peu de l'argent à ceux qui produisent c'est-à-dire aux producteurs ça s'était un tout tout petit peu amélioré mais ça se passe à peu près comme raconte ce monsieur il y a un tout petit point en revanche quand votre interlocuteur dit 140% de marge après vendu dans la grande distribution attention c'est pas la grande distribution qui va se mettre les 140% de marge dans sa poche la grande distribution une fois qu'elle achète le produit qu'est-ce qu'elle fait ? elle doit le vendre donc aujourd'hui on fait plus de prospectus mais elle doit trouver les moyens marketing de vendre le produit elle paye ses équipes elle paye l'énergie elle paye une partie du transport et ce genre de choses donc elle ne fait pas du tout 140% de marge mais oui on a un vrai problème et on a un problème qui s'explique aussi par ce qu'il expliquait très bien votre interlocuteur par la concentration des distributeurs parce qu'en plus ils se sont parfois alliés les uns avec les autres pour créer des centrales d'achat et donc effectivement quand vous êtes une PME une ETI une entreprise de taille intermédiaire de l'agroalimentaire vous ne pouvez pas dire non à Carrefour à Leclerc vous ne pouvez pas c'est votre chiffre d'affaires pour dire non à Carrefour Leclerc il faut être Nestlé il faut être Coca parce que ces marques là si vous êtes System U vous savez que vous allez perdre un trafic tout de suite dans votre magasin si vous n'avez pas de Coca il y a très peu de produits comme ça il y a le Coca il y a des marques comme Crystalline il y a des marques de pâtes ce genre de choses mais il y a très peu de produits qui sont comme ça mais effectivement Coca vous les entendez rarement trop se plaindre que ça ne se passe pas très très bien alors avec Intermarché il y a eu un problème je me souviens il y a quelques années mais oui quand on voit tous dans les rayons il y a certes des grandes marques mais il y a quand même aussi beaucoup de marques Intermédiates et elles ne peuvent pas se le permettre ça veut dire que le rapport de force dans la négociation des prix qu'on paye en tant que consommateur il est plutôt en faveur de la distribution écoutez c'est un peu un poker cette histoire c'est vrai on est entre bluffeurs parce qu'il n'y a pas les gentils fournisseurs et les méchants distributeurs et pas évidemment l'inverse on est dans la négociation et pas simplement des prix parce qu'on va négocier aussi le nombre de passages dans les prospectifs le nombre de têtes de gondoles les nouveautés du produit on n'est pas uniquement à parler de têtes trop chères têtes trop chères il y a eu des rapports on a fait une enquête là-dessus il y a du bluff de part et d'autre pourquoi un fournisseur de bière propose une augmentation de 30% à un distributeur et de 15% à un autre c'est quoi la logique pourquoi un distributeur dit non je ne veux plus travailler avec toi tu es trop cher mais va continuer parce qu'il peut durant le délai de préavis du rupture commercial continuer à acheter au prix de l'an dernier et donc à vendre à des prix et quitte à augmenter les prix alors qu'il achète moins cher donc on est dans le bluff total chacun sert ses propres avantages par contre le président de la république et le maire ont pointé quand même les distributeurs en disant pour le trimestre en triinflation vous allez prendre sur vos marges parce que vous faites des marges leclerc il vient de faire 57 milliards de chiffre d'affaires certes il prend 2% net sur ce chiffre d'affaires mais enfin c'est des biais c'est ça qui est important peut-être on peut s'arrêter là-dessus parce que dans ce moment-là où tout le monde se renvoie la balle on entend c'est vrai souvent la grande distribution dire mais nous on ne fait pas de marge c'est faux il faut partie des secteurs industriels commerciaux qui en font le moins mais voilà ils en font mais après on est toujours le riche ou le pauvre de quelqu'un d'autre donc effectivement ils en font moins que certains mais on ne peut pas dire qu'ils n'en font pas du tout après ils ont un certain nombre de normes aussi par exemple Dominique Schellcher le patron de Cité Mule m'expliquait quand on a fait l'interview que sur les parkings maintenant il fallait mettre c'est des normes écologiques un certain nombre de panneaux photovoltaïques pour la transition écologique justement et que ça c'était évidemment un coût et que pour qu'ils puissent financer ces panneaux et bien c'était une norme supplémentaire qu'on lui imposait et que donc pour ça il fallait bien qu'ils dégagent un petit peu d'argent donc effectivement on voit bien de la même façon vous aurez un industriel qui va vous expliquer que lui il faut quand même qu'il paye correctement l'agriculteur depuis un certain nombre de lois qu'il doit faire un certain nombre de produits y compris transformés donc c'est vrai que chacun se renvoie la balle et le sentiment du politique c'est d'essayer de dire à tous finalement essayer de renier un peu vos marges parce que là quand même il faut faire un effort d'où les paniers anti-inflation les trimestres anti-inflation ils n'ont pas réussi tellement à tous à se mettre d'accord et en fait ils ont fait chacun fait des produits à prix coûtant et d'ailleurs ça pose problème parce que ces produits quand vous allez dans les rayons souvent il n'y a plus rien parce que c'est le beurre à prix qui n'augmentera pas et en fait tout le monde achète ce beurre-là parce que visiblement c'est celui où il n'y aura pas de répercussions donc ça pose aussi derrière des problèmes de fournisseurs parce que c'est les produits qui sont les plus demandés ils ont compris les consommateurs ça les trimestres anti-inflation décidés non pas par l'état mais par chaque distributeur qui a été mis sous pression les consommateurs je crois qu'ils sont un peu alors ce qu'il y a c'est qu'en supermarché ils sont très mis en avant ces produits évidemment on les voit dans la licence à chaque fois mais c'est vrai on parlait de Leclerc tout à l'heure Leclerc ne l'a pas mis en place parce qu'il dit moi je suis le moins cher donc je n'ai pas besoin de ça il a bloqué 1000 produits mais le trimestre anti-inflation officielle avec le petit logo n'ont pas mis en place c'est le jeu de communication dont on parlait tout à l'heure c'est vrai que les consommateurs après ce qu'ils voient aussi en supermarché c'est que certaines comptes-surface changent la disposition de leurs rayons avant vous alliez dans un hypermarché là les centrales c'était du bazar là en ce moment c'est la jardinerie donc c'est les semis les arrosoirs voilà les choses de saison là ils remettent beaucoup de l'alimentation des promos sur l'alimentation des promos sur les couches dont on parlait tout à l'heure des produits voilà vers lesquels les consommateurs se tournent parce que c'est ça qui marche le bio les gens vont beaucoup moins dans les rayons bio parce que évidemment ils se disent c'est très cher donc il y a certaines enseignes qui replacent des produits bio par exemple des pâtes de marques distributeurs à côté des pâtes barilla des pâtes de marques distributeurs bio pour que les gens puissent comparer et se dire ah bah finalement le bio je sais pas de super rue de Leclerc ou de Carrefour est pas si cher que ça comparé au barilla bah je vais quand même prendre le bio d'accord il y a des adaptations permanentes il y a eu à l'étranger d'autres initiatives l'Espagne a essayé une TVA 0% sur les denrées de première nécessité la Hongrie avait plafonné les prix des carburants et des denrées alimentaires le Portugal supprime la TVA sur les biens essentiels ça a marché ? Oui ça a plutôt marché mais c'est des pays qui ont encore plus d'inflation que nous en tout cas au global mais y compris sur l'alimentaire même si là on est plutôt dans la moyenne assez haute des pays mais oui bah tout ça c'est des choses après je pense qu'il y a plein de vos téléspectateurs qui doivent se dire mais bon sang pourquoi une bloc tout simplement pas l'épreuve on le fait bien sur l'épreuve on entend ça dans le débat politique le problème c'est que alors je vais peut-être me faire taxer d'un ultra-libéral parce que je suis pas obligatoirement mais toute la théorie économique montre que c'est une fausse bonne idée si vous bloquez les prix derrière les entreprises bah du coup ne peuvent pas se financer et potentiellement licencier donc on crée plus de difficultés mais c'est vrai que peut-être qu'il aurait fallu sur certains produits essayer de le faire le gouvernement a essayé le panier anti-inflation sauf qu'ils se sont retrouvés face à un tel bazar avec les distributeurs qu'ils ont jamais été capables de faire et ils leur ont dit débrouillé vous ? oui ils leur ont dit débrouillé vous on a regardé pardon on a regardé le trimestre anti-inflation on vient de sortir en enquête sur notre... Alors ? Franchement tout le monde pense ça mais en réalité il y a une baston sur les prix et Super U c'est 150 produits à prix coûtant bah c'est intéressant Intermarché grâce au fait qu'ils ont une soixantaine d'usines qu'ils ont une pêche une flotte pour pêcher les poissons ils proposent des prix très intéressants Donc ça les a mis en rivalité ? On regarde les trimestres anti-inflation mais en fait il y en a qui les discuteurs sont complètement largués par contre Intermarché Super U effectivement alors il faut se concentrer sur les produits sélectionnés parce que les Super U ils ont vachement augmenté par ailleurs et donc il ne faut pas regarder les autres rayons Allez en tout cas il y a certains salariés qui vivent peut-être cette inflation mieux que les autres avec moins de difficultés pour faire face à la hausse des prix je pense aux salariés du groupe Airbus qui ont eu la chance de voir une hausse de salaire annoncée de 5,5% mais toutes les entreprises ne peuvent pas suivre les injonctions du gouvernement à augmenter les salaires justement pour faire face notamment à l'inflation Mathieu Ligneau Laura Radeau avec Christophe Roquet C'est une solution à l'inflation qui touche les français augmenter les salaires des syndicats ont réussi à négocier des hausses dans certains grands groupes plus 7,8% chez Amazon plus 5,3% chez Stellantis ou encore plus 5,5% chez Airbus le géant de l'aéronautique surfe sur des résultats records En 2022 nous avons généré des revenus de 58,8 milliards d'euros en hausse de 13% par rapport à 2021 Selon une étude les entreprises vont augmenter les salaires de 4,5% en moyenne cette année une hausse inférieure à l'inflation anticipée de 5,4% Certains salariés se mettent en grève pour leur pouvoir d'achat comme chez Verbo des dans le Nord Honnêtement 1300 euros je n'ai pas assez je n'ai pas assez à la fin du mois il me manque un bon petit 150 euros pour finir vivre correctement on va dire j'ai commencé j'avais 17 ans aujourd'hui j'en ai 54 et je suis toujours au SMIC donc 36 ans de Verbo des après donc c'est le moment de bouger en fait l'entreprise a bien proposé une prime qui équivaudrait à 6% d'augmentation sur l'année certains syndicats ont accepté d'autres dénoncent un mirage on aurait eu 6% d'augmentation générale comme la direction en parle de 6% d'augmentation les 3 quarts des gens ne seraient pas là le problème c'est qu'on ne les a pas ces 6% on les a mais c'est des substituts de 6% notre salaire c'est rien une colère sociale pour les salaires qui s'ajoute à celle contre la réforme des retraites alors le gouvernement tente de mettre le paquet sur le pouvoir d'achat du moins dans les discours là il est temps de dire aux forces du capital au capital au patron il y a à augmenter les salaires et à mieux rémunérer les travailleurs snobé par les syndicats de salariés le président mis sur ce du patronat pour lancer une nouvelle phase de réforme l'objectif est de l'ouvrir en tout cas sans limite sans tabou et surtout ces objets pour qu'on puisse bâtir des réformes importantes et qui je crois sont attendues par nos compatriotes certaines entreprises ont plus de mal à augmenter leurs salariés comme cette PME en chaudronnerie elle emploie 40 personnes et bien d'où elle ? c'est des pièces qui étaient en bas du laser car l'entreprise subit elle aussi l'inflation entre les matières premières l'énergie qui est liée notamment aux machines qui sont grandes consommatrices plus la diminution des prix de vente quand vous avez des grands groupes qui disent ah bah oui mais nous ça commence à être trop cher il faut revoir vos tarifs donc tout ça cumulé c'est compliqué effectivement cette PME n'a pas assez de visibilité pour augmenter les salaires elle préfère donner des primes 1400 euros en moyenne et donner un treizième mois conserver nos collaborateurs maintenir les salaires investir dans les formations dans des machines plus performantes ce qui va nous permettre de générer peut-être plus de valeur ajoutée et donc d'augmenter après les salaires mais ce qui est important de savoir c'est qu'on ne peut pas augmenter les salaires de but en blanc et de dire que si les charges augmentent on les rediminue légalement c'est impossible selon la BPI près des deux tiers des PME envisageraient d'augmenter leurs prix pour faire face à l'inflation 70% affirment qu'elles en profiteront aussi pour augmenter leurs salariés en 2023 on entendait des PME qui vont augmenter leurs prix et on se dit l'inflation va continuer donc c'est ce qu'on nous dit depuis le début de l'émission après là il y a plusieurs choses dans ce reportage qui est très intéressant et qui est très bien fait il y a déjà les grands groupes et c'est vrai que là aussi les gens doivent se dire nous on a du mal à finir nos fins de mois les prix n'arrêtent pas d'augmenter et la situation économique des grands groupes va bien voire très bien il suffit de voir la valorisation du 4,40 qui est l'indice des 40 valeurs les plus grosses qui n'a jamais été aussi élevé qu'en ce moment et il y a effectivement plutôt des hausses de salaire assez correctes du côté des grands groupes on aurait pu citer même là le cas d'Hermès qui doit être record man je pense des primes intéressement participation et autres cette année est le cas effectivement du tissu industriel en tout cas du tissu des petites PME qui elles ne peuvent pas faire ça en revanche la plupart des entreprises cherchent au minimum des palliatifs et ce qu'on voit et ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps déjà plus de hausse générale que de hausse individuelle ce qui était devenu la norme en France donc là on fait plus de hausse générale quand on peut le faire et puis on cherche à augmenter l'intéressement la participation la prime mobilité le ticket restaurant qu'on peut augmenter un peu plus et l'entreprise en prend plus à sa charge versus les collaborateurs on est dans cette dynamique là on est dans ces palliatifs ils sont des palliatifs parce qu'il n'en reste pas moins que son salaire à la fin du mois regardez ce que nous disent les spectateurs de C'est dans l'air je suis patron face à l'inflation deux de mes salariés ont démissionné pour un concurrent car je ne pouvais pas les augmenter c'est le risque de certaines entreprises parce qu'effectivement en plus s'ajoute une guerre des talents les difficultés de recrutement c'est ce dont vous parle le plus souvent les chefs d'entreprise qui vous disent on a du mal à trouver des salariés donc effectivement écoutez j'arrête de vous dire après 10 années 20 années où les salariés n'avaient pas la main les salariés reprennent un petit peu la main effectivement les négociations ne tournent pas toujours à la grève mais on voit qu'ils sont un peu plus écoutés dans les entreprises au moment des négociations annuelles il y a eu des efforts parce que derrière il y avait la question du salaire mais il y a aussi la question de j'ai pas envie de voir mes salariés partir j'ai pas envie et puis même s'il faut que je recrute comment je vais faire je vais avoir du mal à trouver mais vous nous avez expliqué depuis le début de l'émission que cette inflation allait augmenter pour les prix de l'alimentation et puis pour le reste au fond du secteur vous nous parliez des PME qui vont peut-être devoir augmenter leurs tarifs d'une manière générale les salaires qui sont compliqués à augmenter on risque d'arriver dans un moment un peu de tension il y a déjà des tensions on a beaucoup parlé de la réforme des retraites mais dans les entreprises le premier sujet de conflit ça reste les hausses de salaire et pas qu'en France vous voyez là en Allemagne vous avez des grèves au niveau des trains parce que c'est les salaires donc ça reste le premier sujet de tension dans les entreprises mais c'est vrai qu'on voit bien pourquoi les chefs d'entreprise les employeurs passent par des palliatifs ils passent par des primes parce que comme le disait cette dame si j'augmente mes salaires et que demain mes charges en revanche je retrouve un niveau je ne pourrais pas baisser les salaires alors que la prime je peux la donner une année je ne peux pas la donner peut-être je ne la donnerai peut-être pas l'année suivante mais la question de la prime aussi c'est aussi un levier qui a été très 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 utilisé parce qu'il y a eu cette année même les années précédentes les primes Macron c'est-à-dire des primes défiscalisées sans impôt sans cotisation et nous revenons maintenant à vos questions et cette question que nous avons posée tout au long de l'émission les prix des matières premières baisse comment expliquer la poursuite de la hausse de l'inflation qui répond à cette question alors c'est vrai que si on se base sur l'indice FAO prendre un indice c'est quoi l'indice FAO c'est l'indice international des prix alimentaires établis par l'ONU donc il est en baisse de 20% et il agrège tous les indicateurs des cours mondiaux de toutes les matières premières etc donc on peut s'attendre sur certains produits en tout cas sur les huiles végétales notamment sur les céréales sur il est évident que ça va baisser le cours des matières premières va baisser oui après donc les prix à la consommation oui alors il faut du temps effectivement et il y a des trucs enfin c'est un peu c'est complexe parce que la plupart des fournisseurs français s'approvisionnent auprès de producteurs agricoles français on est quand même un pays agricole et donc les cours en France ne sont pas tout à fait les mêmes que les cours mondiaux et donc tout ça est compliqué qu'est-ce que je réponds à la personne qui nous pose cette question est-ce que oui à un moment donné les prix à la consommation vont s'aligner sur la baisse des cours oui ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est très imprévisible en fait on parlait tout à l'heure des conditions climatiques du réchauffement climatique sur le sucre il y a eu des problèmes de récolte énormes dans les pays producteurs la guerre en Ukraine a joué sur le cours des céréales donc là visiblement ça va mieux mais il suffit d'une nouvelle escalade dans le conflit pour que ça reparte à la hausse et que ça impacte tous les prix en fait et ça va l'être de plus en plus nous les experts avec lesquels on travaille nous disent avec le réchauffement climatique le changement climatique les problèmes d'inondations dans les plus gros pays producteurs ce qui s'est passé pour le riz cette année c'est très incertain en fait c'est très difficile à présenter et là on repense au mot du président de la République on l'a rentré de septembre dernier qui disait c'est la fin de l'abondance c'est ça aussi c'est-à-dire que l'idée des prix qui restent haut et une consommation des modes de consommation qui vont devoir baisser oui alors oui le mode de consommation ils ont déjà commencé à changer on en parlait un petit peu ce qui se passe c'est le phénomène de descente en gamme en fait les gens qui pouvaient se permettre d'acheter des grandes marques là ils passent aux marques distributeurs les gens qui achetaient des marques distributeurs ils sont passés au premier prix après voilà jusqu'où ça va aller il y en a qui suppriment un repas par un jour voilà il y en a qui laissent des produits sur le tapis de caisse des supermarchés voilà on le voit de plus en plus allez une question de Morgane dans le Tarn-et-Garonne y a-t-il des profiteurs d'inflation comme il y a des profiteurs de guerre oui bien sûr qu'il y a des profiteurs d'inflation est-ce que ça veut dire qu'ils s'en mettent plein les poches je ne sais pas mais en tout cas il y en a qui assurément ne font pas les mêmes efforts que les autres donc oui il y a au milieu de tout ça on parlait tout à l'heure même des banques américaines qui pour certaines ont spéculé sur la hausse des prix des matières premières c'est une sorte de profiteur de guerre même si c'est leur travail d'essayer de gagner de l'argent sur les marchés financiers il n'en reste pas moins qu'on pourrait dire que là-dessus ça pourrait peut-être être un poil plus régulé donc oui il y a des profiteurs de cette période d'inflation est-on capable de quantifier ce que ça représente de l'inflation ? Est-ce que c'est la concurrence qui gagne à la fin Emmanuel Duteil c'est-à-dire si certains profitent pour augmenter par exemple le prix des fraises des asperges que sais-je des produits frais par exemple à un moment donné le marché se régule parce qu'il y a de la concurrence il ne peut pas y avoir rien il faut voir ce qu'on disait tout à l'heure il n'y a que 6-7 grosse enseigne en France donc on est un marché au niveau de la distribution extrêmement concurrentiel on fait partie des marchés alors certes on paye toujours trop cher aujourd'hui mais qui font partie des mieux-disants en termes de prix pour faire ses courses en Allemagne vous avez moins de bataille sur les prix et donc aujourd'hui d'une certaine manière oui la concurrence est-ce que disait très bien tout à l'heure sur le panier anti-inflation c'est-à-dire que les distributeurs ils font ça parce qu'ils veulent garder leur client donc c'est à celui qui va faire la meilleure offre promotionnelle pour essayer de les faire venir dans leur magasin regardez cette question de Daniel dans le Morbillon le consommateur est maître du jeu s'il n'achète plus certains produits les producteurs ne devront-ils pas baisser les prix ça a commencé pardon ça a commencé d'ailleurs sur certains produits vous avez des produits qui sont délaissés qui sont délaissés et du coup ça oblige toute la chaîne alimentaire d'ailleurs industrielle distributeur à changer aussi les propositions qu'ils font certains s'inquiètent d'une forme de décroissance aussi parce que vous avez aussi ce courant qui est en train alors elle est subie mais aussi il y a tout un vent qui dit ben non je ne vais pas payer quelque part est-ce qu'on est prêt à payer autant pour ce produit jusqu'à présent ça apparaissait un petit peu moins aujourd'hui vous le voyez c'est le consentement au prix de dire ben non je ne vais quand même pas payer aussi cher parce qu'on se souvient des prix d'avant voilà et du coup ça change réellement les habitudes aujourd'hui et ça peut bouleverser la filière c'est d'ailleurs pour ça qu'il est probable qu'il y aura des renégociations parce que les grandes marques ne pourront pas être concurrentielles à ces tarifs là même si elles sont très appréciées des consommateurs il faudra à un moment donné qu'elles régulent leur prix par rapport aux marques de distributeurs on reste en France un pays où on aime beaucoup les marques par rapport à d'autres pays mais il est fort à parier que les gens vont continuer et de plus en plus acheter des marques de distributeurs Lidl a le dit ce sont des marques de distributeurs puisque c'est leur propre marque et c'est une tendance qui va être croissante et donc les grandes marques devront même se remettre en question et renégocier parce que quand vous êtes hors des clous les gens n'achètent pas même si c'est très bon de Nutella mais par exemple même si c'est pas le produit qu'elles voulaient le gouvernement ça dépend pourquoi d'ailleurs une question d'Eric certains supermarchés allemands ont refusé de mettre en rayon les produits qui ont augmenté exagérément pourquoi ne pas faire pareil parce qu'une fois de plus on n'a pas le même fonctionnement vous avez beaucoup moins d'hypermarchés en Allemagne c'est-à-dire que regardez les supermarchés allemands en France c'est Aldi et Lidl donc eux-mêmes ils marchent à l'inverse c'est eux qui imposent les produits qu'ils ont décidé de mettre en vente dans le marché c'est-à-dire que Lidl c'est comme c'était là aussi très bien expliqué tout à l'heure c'est une dizaine ou quinzaine de nouveautés jusqu'à 100 les meilleures semaines chaque qui arrive mais ils décident ce qu'ils veulent en France ça marche pas de la même manière et puis on est un marché driver aux marques donc un super U il ne peut pas ce qu'on disait tout à l'heure mais il ne peut pas se priver d'un Coca-Cola ou ce genre de certains l'ont fait dans les précédentes négociations vous en avez entendu parler très très vite ils reviennent et puis très vite c'est bon ni pour l'un ni pour l'autre allez Sébastien Mayenne pourquoi ne pas baisser la TVA pour les produits français pour soutenir notre agriculture et pourquoi pas bien sûr bien sûr qu'on pourra le faire il y a plusieurs taux de TVA il faut normalement négocier avec Bruxelles pour essayer d'avoir ça et ça pour le coup vous entendez pas tellement le gouvernement le dire parce que c'est aussi une forte rentrée de recettes dans les caisses les prix alimentaires sont-ils surveillés s'il y a des dérives sont-elles sanctionnées est-ce que d'ailleurs il y a une forme de surveillance effectivement oui là typiquement le trimestre anti-inflation sous l'égide du gouvernement donc il y a un logo officiel et je peux vous dire que les inspections de la répression des fraudes quand on allègue de prix coûtant ils vérifient que le prix est bien coûtant quand on allègue de prix bloqué on vérifie que les prix sont bien bloqués donc et puis le meilleur arbitre c'est quand même le consommateur s'il voit que c'est trop cher ben il n'achète pas ou il va ailleurs le gouvernement a relancé une deuxième étude pour vérifier les marges et des distributeurs et de l'agroalimentaire la première étude avait conclu qu'à priori il n'y avait pas vraiment de profiteurs de guerre mais là tout le monde s'est bien rendu compte que les marges des industriels de l'agroalimentaire ont moins baissé voire pour certaines ont augmenté donc je pense qu'il faut s'en servir cette question a-t-on déjà vu le prix d'un produit alimentaire redescendre ? les pâtes les pâtes ? alors on ne va pas manger des pâtes à tous les repas mais les pâtes ont vraiment dégringolé depuis le début de l'année parce que les récoltes étaient meilleures allez en cette période d'agitation sociale cette forte inflation n'est-elle pas dangereuse pour le gouvernement ? si c'est bien pour ça que oui oui après les retraites le gouvernement craint des tensions très fortes de colère suite à quand vous disiez tout à l'heure que vous aviez des foyers qui ne mangent plus c'est quand même très préoccupant merci à vous tous c'est la fin de cette émission il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETAVOU bonsoir Anne-Elisabeth bonsoir Caroline Emmanuel Macron a porté de sifflet, de huet et d'appel à la démission pour son premier déplacement après la réforme des retraites analyse à suivre de nos invités Patrice Duhamel et Michel Cotta qui signent un documentaire sur les présidents confrontés aux manifestations et la colère de la rue avec les témoignages de Nicolas Sarkozy François Hollande Edith Cresson Jean-Pierre Raffarin ou encore Edouard Balladur bonne émission à vous nous on se retrouve demain en direct dès 17h30 belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada